Et bien nous voici à nouveau sur le chantier et j'en profite d'avoir Alexandre Soudarev avec moi parce que c'est vraiment lui qui est le chef de toutes ces vidéos qu'il présente et de tout ce qu'il nous montre. Alexandre, j'ai tout de suite une question. Qu'est-ce qui a évolué depuis que nous étions loin avec Barbara au mois de février ? Alexandre, qu'il se fait ici depuis que nous avons vu ce soir, quand nous avons vu ce Barbar en particulier ? Vo-первых, vous avez préparé le plus à moi, car je n'ai rien vu sur la lumière de la lumière du soleil. Si je suis sérieux, on va me faire préparer, je vais vous dire... Mais c'est pas grave, j'ai le rapport à la journée. Si je suis sérieux, on va en fait, il est assez beaucoup de choses. En fait, beaucoup de choses ont changé. Le contour thermique est bien clôturé. Ce qui reste, c'est les portes et les portes cochères. On a terminé les travaux de sous-bétons au rez-de-chaussée et on a aussi fait tous les escaliers. D'accord. Et alors, la dalle de béton, ça sera pour quand ? Est-ce qu'ils ont déjà commencé, la dalle ? Donc, on va d'abord faire l'hydro-isolation du réchaussée, puis il n'y aura pas vraiment de dalle, il y aura de grosse section de bétons. D'accord, d'accord. Et puis, on pourra y mettre l'équipement thermique. Et est-ce que cette isolation est justement pour le sol ? C'est l'isolation. En fait, c'est utilisé dans pas mal d'endroits. Et par exemple, on utilise cela pour les partitions entre les salles, les chambres. Et par exemple, c'est utilisé pour isoler, on peut dire, le plafond du rez-de-chaussée et le plancher du premier étage. Oui, parce qu'il faut bien isoler, parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de froid, bien sûr. Oui, il faut isoler, parce qu'il y a un sol. Et pour la viabilisation, alors, on en est où ? Est-ce que ça sera fait au mois d'août ? Est-ce qu'on peut déjà commencer ou est-ce qu'il faut récolter toute la somme dont on a besoin pour faire cette viabilisation ? Quelle est-ce que l'inj'inj'in-communication, est-ce que les gens pour commencer ? Ou est-ce que les gens pourront se dérouler ? Suma doit être dérouler, en любом случае. Parce que, maintenant, les services que nous avons participé, nous 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 sommes en train de préparer à la travail avec l'inj'inj'inj'inj'in. Maintenant, nous travaillons avec l'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj'inj' Il faut mettre l'équipe en thermique et fermer le contour thermique pour après pouvoir faire le contour thermique. Oui, mais on disait que le contour thermique était terminé à part quelques détails, donc on est encore sur les détails pour le moment. Mais on a dit qu'il y a déjà fini, donc il y a des détails, il faut qu'il y ait des détails, il faut qu'on a resté. En fait, il faut couler le plancher de tout pour pouvoir après y mettre les portes et les potes rouges, parce que sinon ça n'a pas de sens. Oui, oui, tout à fait, on a bien compris. En tout cas, merci beaucoup Alexandre, on a beaucoup de monde autour de nous. Nous avons bien sûr le Bénin qui est ici présent avec Barbara, avec Alphonse. Merci de nous avoir accueillis, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Alexandre. Je t'ai dit, c'est le Bénin, c'est le Bénin, c'est le Bénin, merci à vous. Alors Alphonse, voilà, ça y est, nous y sommes. Depuis le temps qu'on parle bien sûr de ce chantier, nous y voilà, nous y voilà enfin. Oui, vraiment Gilles. Alors, donne-moi un petit impression Alphonse, tu vois, toi tu es grand, mais le bâtiment il est grand aussi derrière nous. Gilles, mes sentiments sont énormes parce que j'ai compris qu'il faille réellement faire ce déplacement pour pouvoir avoir réellement cette émotion. Mon émotion est vraiment énorme et quand j'ai vu la dimension, j'ai commencé par courir tout de suite pour pouvoir rapidement faire une vidéo. Et j'ai fait tout le tout pratiquement. Et voilà, Alphonse a déjà fait le tour du bâtiment alors que personne n'a fait le tour du bâtiment. Parce que simplement, vu de loin, on ne comprend pas la dynamique. Mais quand j'ai vu là où on gare les voitures et j'ai vu la dimension que prend tout le tronçon et quand on est rentré à l'intérieur et j'ai vu l'espace, j'ai compris réellement qu'on ne nous mentait pas, que c'était bien 2,1 état et qu'ils ont pu exploiter. Oui, 14 900 mètres carrés et qui peuvent aller jusqu'à 17 000, c'est quand même assez grandiose. Merci Alphonse pour ce petit mot. Nous étions là avec Barbara au mois de février et bien sûr Barbara, le Bénin aussi, est présent. Et c'est vrai que les choses ont changé depuis que nous étions là au mois de février. Ça a vraiment évolué. Ça a évolué et aujourd'hui nous avons le soleil, nous avions la neige la dernière fois, on avait aussi un petit peu de pluie et des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est avec le grand soleil qu'on est de retour et on a ramené le soleil du Bénin avec nos amis béninois, Alphonse et Barbara. Je dois te dire quand même qu'actuellement, je respire, je respire vraiment parce que l'émotion quand on est au Bénin et qu'on n'a pas encore mis pied ici, puisqu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup de ratés au niveau des packages d'investissement que les gens ont tripoté, ont volé, ont dû voler les populations. Les gens ont toujours cru que le projet Solar Group n'était réellement pas quelque chose de concret, mais c'est du pipeau. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve qu'ils ne doivent plus avoir peur et que réellement, ils peuvent investir tout en sachant qu'on a presque terminé, qu'il n'y a plus de risque et que c'est maintenant le moment d'avoir de l'audace. Merci à toi, Alphonse, et en tant que partenaire national du Bénin, bien sûr, j'invite tous les béninois et Alphonse, expert Solar Group et Barbara aussi, expert Solar Group du Bénin. Eh bien, on vous remercie et on dit un petit coucou à tous les béninois depuis Zélénograd. Bye bye les béninois, à bientôt. Je suis Technopolis. Merci. Alors, voilà, cette fois-ci, nous sommes avec nos amis camerounais. Le drapeau est d'ailleurs là. Bonjour Victor. Bonjour Laura. Bonjour Zyl, bonjour Barbara. Alors, voilà, donc nous sommes avec... Bonjour. Eh, bonjour Gertrude, comment ça va ? Très bien. Eh bien, voilà, trois camerounais. Alors, jamais 203, ils sont venus à Troyes. Et bien évidemment, ils sont très ravis. Alors, Victor, un petit mot, quelles sont les impressions de tout le monde ? Eh bien, je suis impressionné, je suis ému parce que, voyez-vous, ça est depuis 2017. Et pour nous, ça fait bientôt de la croise que nous cravons sur ce projet, que nous levons des fonds. Et à un moment donné, on se demandait, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que nos fonds sont vraiment utilisés ? Mais là, lorsque nous venons sur place et nous voyons cela, vous savez, dernièrement, Gilles était ici avec Barbara. Ils nous ont envoyé des images. Eh bien, je me suis dit, je serai davantage convaincu lorsque je viendrai sur place. Et oui, nous sommes là. C'est réel. C'est vrai. Le centre d'ingénierie est là. Il est presque finalisé. C'est le moment plus que jamais, chers investisseurs camerounais, chers investisseurs africains, de se mobiliser financièrement pour apporter à Solar Group, à notre compagnie, les moyens qu'il faut pour terminer ce projet et passer à la phase commerciale. Enfin, qu'une fois que nous sommes dans cette phase commerciale, nous, investisseurs, nous commençons à profiter du fruit de cet investissement. Donc, je suis très content. Et vraiment, je dis merci, bravo, chapeau à tout le staff de Solar Group et de Sauvelmark. Je dis bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement. Je suis vraiment content. Je dis surtout bravo à toute mon équipe au Cameroun et tous ceux qui sont là avec moi. Laura, je pense à Roland, je pense à Franck qui nous a rejoints. Je pense à toute l'équipe qui est là, César, tout le monde avec qui nous travaillons. Gilles, nous devons plus que jamais continuer à travailler afin de porter ce projet au Cameroun en Afrique. C'est parce que c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier projet. Il y a bien d'autres projets avec Sauvelmark. Il y a bien d'autres projets qui arrivent. Nous devons soutenir ce projet. Merci, Gilles. Merci, le Cameroun. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonjour, Harrison. Je vois que toi, tu as ramené aussi le drapeau de ton pays, le Togo. Le Togo est présent ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Togolais. Alors maintenant, on les voit en Russie. C'est extraordinaire. Alors Harrison, quelles sont tes impressions quand tu vois ce bâtiment ici derrière nous ? Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi de représenter aujourd'hui le Togo sur le site de Technopolis de Moscou. Donc, il faut dire que je suis le miroir à travers lequel les Togolais vont voir aujourd'hui le site. Il est bien vrai que depuis quelques années, le business a vraiment été ralenti. Mais j'espère quand même qu'avec ma présence ici, le business sera vraiment relancé d'aplomb et que vraiment, nous allons peut-être... Oui, parce que comme le disaient nos Béninois il y a quelque temps sur une autre vidéo, il y a peut-être la peur aussi des Togolais de penser que c'est peut-être une arnaque alors que ce n'en est absolument pas une. Nous avons ici la preuve vivante de notre ami Harrison qui est Togolais et qui est venu toucher et voir pour croire. Et vous ramenez la bonne nouvelle jusqu'au Togo, jusqu'à Lomé, jusqu'aux alentours de Lomé bien sûr. Merci Harrison. Merci Gilles Hubert. Et tu participes, tu es le seul Togolais ici et je t'en félicite. Merci beaucoup. Merci. Nous avons accueilli plusieurs délégations ici sur le chantier. Nous accueillons également le Sénégal, le seul Sénégalais aussi présent ici. Bonjour Sérine, comment ça va ? Bonjour Gilles, je vais très bien. Alors ? Barbara, vous allez bien ? Oh bah oui. Nous on va super bien, on est super contents, nous nous étions là au mois de février et on a eu l'occasion d'emporter également de nos valises à Sénégalais. Alors ? On est vraiment très contents et rassurants vraiment de se présenter ici à la conférence de l'Astra Group et avoir l'occasion aussi de visiter l'édifice, le grand édifice, le bâtiment de Sauvel-Baché. Oui parce que ça pour grand, il est grand, ça avec du mot. Il est grand, vraiment. C'est du réel, c'est du physique, c'est pas du blabla. Et je souhaite que tu ne dis pas le Wolof aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Donc quand on va au Sénégal, on va au Sénégal, on va au Sénégal. On a fini, tu m'as dit, 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 tu m'as dit. Tu m'as dit le contextif, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit. C'est incroyable. Merci beaucoup Gilles, notre partenaire national, et Barbara, l'assistante. Je te remercie également. Merci, merci Cyril, merci. Tu emporteras tous ces jolis mots au Sénégal pour bien sûr saluer tous nos amis sénégalais que nous avons vus au mois de mai et que nous étions très heureux lors de la grande conférence. Toi, tu n'étais pas venu à la conférence exceptionnelle parce que tu habites loin de Dakar, mais tu es venu sur le chantier, ça compense toutes les 130 personnes qui étaient présentes dans la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir Barbara, enfin on s'est déjà vu toute la journée, donc bien sûr, nous avons eu l'occasion de parler à cette conférence à Zélinograd, conférence internationale Solar Group. Je vous rappellerai qu'à nous deux, avec Barbara, mon assistante, nous représentons l'ensemble des pays qui sont présents ici, donc sept pays, la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso qu'il ne faut pas oublier. Et rappelle-toi Barbara, nous étions là, il y avait un peu de neige, nous avions des gros manteaux et aujourd'hui, nous sommes presque en petite chemise parce qu'il fait chaud et que nous sommes revenus sur le chantier qui a, ma foi, beaucoup progressé depuis que nous étions là. Et je pense que la sensation est assez intéressante. Qu'est-ce que tu en penses, Barbara ? La sensation est très intéressante. Tout a changé ici et je souhaite que le projet se termine bien. Et que d'autres gens aient l'occasion de venir prochainement. On salue bien sûr ceux qui n'ont pas pu venir et qui auraient souhaité venir. Et on va les remercier également. On va remercier tous les gens qui nous ont accueillis ici, la direction de Solar Group. Et bien sûr, avec Barbara, nous restons encore quelques jours en Russie pour participer à d'autres événements qui sont issus de la conférence Solar Group. Merci Barbara, à bientôt. Merci Will, à bientôt.